salut salut je suis en train de me demander si des enregistrements de la dashcam parce que des fois je rencontre des trucs sur la route c'est vraiment flippant ça t'intéressait comme là tu vois j'étais en train d'aller vers le mont cenis et je suis un camion il faut savoir qu'il a une double une route à double sens et là qu'est ce qu'il fait le camion il double d'autres camions tout en sachant qu'il y a des gens qui arrivent en face donc voilà un petit peu sympa pas mal pour la première ici c'est pas mal je me promène tranquillement sur la route en Croatie et tu vas voir qu'il y a un panneau de vitesse 70 km heure qui va arriver donc moi je respecte systématiquement les vitesses et puis il y a une certaine voiture je vais pas dire tu vas le remarquer puisqu'il paraît qu'il faut pas prononcer ce mot là sinon je me fais lyncher bref une voiture qui me double et regarde moi ça ça va passer juste à côté de moi là et je suis à 70 je suis à la limite de vitesse maximale hop non alors c'est pas tout de suite c'est là que ça va apparaître vas-y 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 allez tu as vu ce que j'ai vu là sympa toujours en Croatie j'étais en train de suivre cette voiture là qui roulait vraiment comme un pied et ce qui va suivre dans la vidéo confirme vraiment ce que je dis donc j'ai gardé un petit peu mes distances quand même parce que je trouvais qu'elle roulait vraiment très très mal et là au bout d'un moment tu vois il ya les zébras il ya tourne à gauche elle se met sur les zébras il tourne à gauche et le reste je crois que la vidéo parle d'elle-même c'est ici et j'ai pas voulu passer sur la droite parce que je m'étais dit à tous les coups elle va pas tourner à gauche regarde c'est ici que ça se passe allez vas-y que je me mets sur les zébras et je continue tout droit directement et je repasse sur les autres zébras voilà tout simplement parce que j'ai pas envie de faire la manoeuvre et ici pour la dernière je suis tranquille sur l'autoroute à 110 videsse limitée je suis à fond je me fais doubler bien par la droite par une porsche donc je me dis ou pas mal je me rabats et qu'est-ce qui me double sur la gauche cette fois ci une autre porsche voilà bon de reste faire la course entre eux là bon alors tu en veux une dernière ok mais faut vraiment que tu me dises en commentaire si ça te plaît ou pas parce que ça te plaît pas mais j'arrête parce que ça me demande du temps de faire ça donc là je suis sur l'autoroute toujours en en allant vers venise et regarde ce que je vois sur la droite un camion qui transporte des jolis tesla alors voilà pour les stats de copper j'ai pas vraiment roulé à copper 180 km 69 kilowatts de dépensé 142 en moyenne donc au niveau péage bien entendu rien du tout puisque je prends mon temps et puis de toute manière entre les péages et non péage il ya à chaque fois une différence de 10% de temps donc ça vaut vraiment pas le coup et au niveau des charges donc 69 20 kilowatts heure et encore une fois comme d'habitude maintenant je me recharge sur le réseau hélène et ça me coûte rien du tout voilà donc je roule complètement gratuitement 8h38 9 degrés direction venise donc je me suis rechargé en croissie pour le coup j'ai déjà une conso de 122 sur les 36 derniers kilomètres là on s'en va sur venise pour un peu moins de 200 kilomètres alors attention parce que maintenant je me méfie je me méfie du gps tesla j'aurai ways qui va tourner en permanence à côté et donc on va quitter cette jolie magnifique vue de slovénie pour aller à venise donc avec un peu moins de vent parce qu'aujourd'hui ça souffle pas mal il fait relativement froid allez donc c'est parti on va passer par les péages bien entendu et on va arriver sur un peu maître parce que c'est là qu'on a réservé qu'on est prévu d'arriver avec 22 selon abrp on est prévu de consommer un peu plus de 50% de batterie donc je pense qu'on va arriver là-bas avec 35% de batterie on verra ça donc 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 ça fait une ronde qu'on roule on a utilisé 36% de batterie mais la vessie elle est pleine il faut y aller il faut y aller il faut y aller donc il il de la ronde la tessera il 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 de la ronde la tessera 2 000 ans plus tard Introdurre le denaire ou la tessera 1 éternité plus tard 3. Retirer la tessera Arrivé avec 36% Je commence à devenir très très bon en estimation de batterie Donc on a fait beaucoup 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 d'autoroute Et tu vois qu'on a fait 138 Wh par km Depuis la recharge Depuis qu'on s'arrêtait la pause pipi 140 Malgré qu'on soit sur l'autoroute Donc je ne consomme rien du tout Roadtrip Croatie 3427 à 141 de moyenne Vraiment rien à dire quoi Et là depuis le début 142 Ca a baissé d'ailleurs J'étais à 143 Donc tu vois que l'hiver fait descendre ma consommation C'est fou ça C'est fou mais c'est bien J'adore cette bagnole Donc là on est arrivé sur la place De je ne sais plus trop quoi Et voilà ce qui m'attend Donc une petite borne gratos Et voilà je ne sais pas trop comment ça marche Accès libre Gratuit D'accord Et bien on va voir ça Nous allons voir ça Comment ça fonctionne Petit On a 4 heures pour aller visiter Venise Je vais mettre ça tranquillement Et ce que j'ai fait C'est que j'ai essayé mes cartes Ca prend pas C'était écrit gratuit Donc j'ai ouvert Donc en gros j'ai violé la borne J'ai ouvert le truc Avec les doigts Comme ça Et j'ai enfoncé la prise dedans Et elle a pas crié why Donc ça doit pas être la première fois C'est parti C'est parti Bon c'est l'heure du moment de vérité Ca c'est bon Ca c'est presque bon Ca c'est presque bon Ok c'est bon Bon et bien Ca c'est une bonne chose de faite Maintenant direction Le Airbnb Alors Copper Venise 187 km 26 kWh Le dépensé 143 en moyenne En sachant qu'il y avait de l'autoroute Péage J'ai pris péage Oui donc 11 euros 20 C'est presque 6 euros pour les 100 km Et je m'étais chargé Donc la veille A fond Sur le réseau Hélène Donc ça m'est revenu à 0 euros Pour ces 187 km Hélène Et je m'étais A vendredi A vendredi J'ai trouvé – Sous-titrage FR 2021